C'est le moment de faire le tri dans vos jouets. Des bus de Noël sillonnent l'agglomération pour en récolter un maximum et les redistribuer aux associations. Une opération lancée par Skibus il y a déjà 17 ans. Les jouets s'empilent depuis lundi. Je pense qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir des gens qui ne sont pas nantis, qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire cadeau à leurs enfants. Je trouve ça très très malheureux et très chagrinant. J'essaie de participer selon mes faibles moyens. Malgré la crise, la générosité semble toujours bien présente. Certains offrent même des jouets totalement neufs. C'est vrai qu'on peut se dire qu'en temps de crise, ça va peut-être baisser un peu, mais pas du tout. Franchement, depuis 3-4 ans, on a toujours autant de jouets, sinon plus. Cette année, on est à moitié de l'opération, il est déjà plein à plus de la moitié. Donc c'est bon signe et on verra samedi soir comment il sera pour la redistribution lundi. En semaine, le bus est aussi passé dans les écoles maternelles et élémentaires et pour la première fois cette année, un partenariat a été mis en place avec les collèges. Le Conseil municipal des jeunes a également apporté sa contribution en organisant une pré-récolte. Le top départ de la distribution aux 10 associations sera donc donné lundi à 15h à Montigny-le-Bretonneux. Le but pour eux, c'est après de les redistribuer sur les enfants défavorisés de Saint-Quentin, soit à travers des opérations type arbre de Noël, soit aussi il y a des opérations dans les hôpitaux pour les enfants malades. En attendant, la collecte n'est pas encore terminée. Le bus sera stationné ce samedi à l'espace Saint-Quentin.